Alors aujourd'hui, pour une toute nouvelle vidéo sur le métro de Montréal, on s'arrête dans le quartier qui a été voté par mes abonnés comme le meilleur quartier pour vivre Montréal. Et je parle de Verdun. Re-bienvenue sur la ligne verte. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois stations qui desservent l'arrondissement de Verdun. La première, à partir de l'est, est la station Lassalle, une station dont les quais sont tout en couleurs. Non seulement c'est plein de couleurs, mais l'architecture triangulaire est vraiment intéressante. Et c'est une station très grande, très ouverte. Les architectes de la station, Gilon et Larouche, ont gagné d'ailleurs un prix d'excellence pour leur travail. Quand je débarque à la station Lassalle, ça me rend tout de suite de bonne humeur. Je trouve que tout est beau et bien pensé dans cette station. Même le petit espace pour les dépanneurs est super bien agencé à l'architecture. C'est sur la mezzanine, au-dessus des guichets, qu'on voit la gigantesque œuvre d'art de l'artiste Peter Gnass. C'est une grande murale en acier inoxydable qui reflète les rayons du soleil, du puits de lumière, que sur le toit de la station. Il y a un seul édicule à la station Lassalle. Et lorsqu'on y monte, on est ébloui par le soleil. On voit que les architectes n'ont rien laissé au hasard. Aussi, de l'extérieur, l'édicule se démarque franchement du paysage. À mon avis, l'édicule de la station Lassalle est une œuvre d'art en soi. On le remarque de très loin. On ne voudrait pas que des jeunes bambins se mettent des munitions dans le péteux. On peut voir aussi, pas très loin de la station, une des premières maisons de Montréal à être chauffée à l'énergie solaire. C'est le genre de petits détails de Montréal que je trouve vraiment intéressant. Aussi, la station est vraiment pas loin du pont Champlain. Donc, il y a plusieurs usagers de la station Lassalle dans les utilisateurs du pont Champlain. La station porte son nom en l'honneur du boulevard Lassalle. René Robert, cavalier de Lassalle, était un explorateur qui s'est rendu jusqu'en Louisiane. C'est là qu'il se fera assassiner lors d'une mutinerie. Je trouve ça quand même drôle que le prénom de Lassalle, c'était René Robert. Ce qui est drôle aussi par rapport au nom de la station, c'est qu'elle n'est pas située du tout dans l'arrondissement de Lassalle, même si le boulevard s'y rend. En fait, il n'y a aucune station de métro dans l'arrondissement de Lassalle. On arrive maintenant à la station de l'église. La première chose que l'on remarque, c'est que les quais sont à sens unique. En fait, le quai de la station Est est au-dessus du quai de la station Ouest. Mais j'avoue que c'est peut-être l'inverse. Pourquoi c'est comme ça? Bien en fait, parce que lors de la construction de la station, un effondrement s'est produit en plein milieu de la rue Wellington. On n'avait donc pas le choix de construire plus étroitement. Tout ça, ça a vraiment retardé le prolongement de la ligne verte vers l'ouest de presque deux ans. En fait, toutes les stations dont on va parler aujourd'hui ont été inaugurées en septembre 1978. Aussi, par rapport aux deux autres stations qu'on va voir dans cette vidéo, la station de l'église a des corridors plutôt sombres et un peu glauques, disons-le. On peut quand même voir dans presque tout le corridor des bas-reliefs de Claude Théberge. En fait, c'est juste les petites lignes-là qui décorent les corridors. Il y a aussi deux édicules à la station de l'église. Et leur extérieur a une architecture vraiment intéressante. L'église du sud-est qu'on voit ici est celui qui est le plus proche de l'auditorium de Verdun. Aujourd'hui, il s'appelle aussi l'espace Scotty Beaumont. Et derrière cette aréna de hockey, on retrouve la fameuse plage de Verdun, que j'ai filmée ici en juin, parce que ça ne me tenterait pas trop d'y retourner à moins 20 en plein mois de février. Je m'y serais sûrement gelé les petits bouts. Donc, revenons à la station, parce qu'il fait fret en maudit. Il me semble que je dis ça souvent récemment. Et dirigeons-nous vers l'autre édicule. L'autre édicule de la station de l'église est située en plein cœur du centre commercial de Verdun, sur la rue Wellington. À côté de cet édicule, il y a la magnifique église Notre-Dame des Sept Douleurs. La station de métro et la rue ne portent pas ce nom à cause de cette église, mais bien à cause de l'église Saint-Paul, qui est située toujours sur la rue de l'église, mais un peu plus au nord. C'est beau, hein? C'est plein de couleurs. Donc, autour de ce joli édicule, on retrouve tout plein de commerces intéressants, qui font de la rue Wellington si agréable. Et c'est probablement pour ça que le quartier de Verdun est un des préférés de mes abonnés. Donc, on se retrouve maintenant à la mairie de l'arrondissement. Là où il y a la troisième station dont je veux vous parler, la station Verdun. La station Verdun porte son nom à cause de la rue Verdun qui passe juste en avant, et la rue Verdun porte évidemment son nom à cause de l'arrondissement. Si vous voulez en savoir plus sur le quartier Verdun, je vous conseille de cliquer sur la vidéo que vous voyez ici, en haut à droite. À côté de la station Verdun, il y a l'école Lévis Sauvé. Et l'édicule nord de la station est située dans le parc du Souvenir. Un parc dans lequel on trouve un monument en l'honneur de tous les Verdunois et les Verdunoises qui se sont battus lors de la Première Guerre mondiale. On a même ajouté en dessous, en bas, pour ceux de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Le deuxième édicule de la station est situé de l'autre côté de la rue Verdun. Et celui-là est bien intégré au commerce qu'il y a de chaque côté. Lorsqu'on descend dans la station, on est guidé par deux lignes de couleurs, orange et mauve. Ces bas-reliefs ont été conçus par Antoine Lamarche, un des collègues de Claude Théberge, qui a lui aussi contribué au design de cette station. Donc, on continue à suivre les lignes orange et mauve, et on descend comme ça, en plein cœur de la station. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point la station est gigantesque. Quand on descend dans le très long escalier mobile, on voit le puits de lumière qui éclaire l'immense mésanine. Pourquoi la station est si immense et le plafond est si haut? Bien, c'est à cause de la fragilité du sous-sol, comme on a vu à la station de l'église. Donc, on n'a pas pris de chance, et la station entière a été construite à ciel ouvert, plutôt qu'en tunnel, comme on le fait habituellement. Personnellement, je trouve ça vraiment très, très impressionnant. On se sent tout petit, dans une si grosse station de métro, qui, de l'extérieur, n'a l'air de rien. C'est une autre des choses qui me fascinent dans le métro de Montréal. Ça passe à la fois inaperçu, et en même temps, c'est grandiose. Alors, c'était ma vidéo des trois stations de l'arrondissement de Verdun. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et partagez cette vidéo sur les médias sociaux, Twitter ou Facebook, ou etc. Là-dessus, à plus! Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait.